New Tech et 3D Storm vous présentent les news d'une app 2014 sur Watch TV. Bonjour, soyez les bienvenus ici à Las Vegas pour cette édition spéciale de Broadcast Time consacrée au NAP 2014. Le NAP c'est le grand salon américain dédié à l'image numérique à la très haute définition et au cinéma. Tous les grands noms, tous les géants de l'industrie sont là et nous on va passer une demi-heure ensemble sur Watch TV pour balayer toute l'actualité de ce NAP 2014. C'est parti. Et c'est Sony qui a donné le coup d'envoi du NAP avec sa conférence de presse au Bellagio programmée à la veille de l'ouverture du salon. Le géant japonais a donné le là avec une vedette pour ceux qui avaient encore un doute, le 4K. Pour les grosses productions, Sony annonce des mises à jour possibles de sa F5 en F55 et l'ajout de deux codecs en option, le ProRes d'Apple et le DNX HD d'Avid. Les semi-pro ou amateurs avertis que nous sommes n'ont pas été oubliés non plus. Avec l'annonce de l'Alpha 7S, troisième rejeton de la famille Alpha 7, S comme sensibilité jusqu'à 409 600 ISO avec un capteur plein format Exmor de 12,2 millions de pixels et une sortie 4K en HDMI, prix attendu autour de 2300 euros quand même. Direction maintenant le Convention Center de Las Vegas avec l'autre star de l'annonce de Sony, Atomos. Après le Samurai Blade et le Ninja Blade, deux enregistreurs portables, SDI pour l'un, HDMI pour l'autre. Jeremy Young, le transfuge de génie venu de Blackmagic, dégaine un troisième recordeur, cette fois compatible 4K. Il l'a fait avec six mois d'avance et à la demande de Sony. C'est un écran de cinéma D&G pour RAW. 4K, 4K sur ce dispositif. 4K sur ce dispositif. C'est une scénale de 1920x1200, sRGB 100%, c'est 325ppi, donc c'est exactement comme votre iPad, iPhone, Samsung, tablet, etc. Retina. Retina, basicement, mais au niveau de la rétina. Et nous pouvons ajuster les couleurs, nous pouvons les calibrer. C'est un magnifique monitor, mais ce n'est pas la meilleure. Ce n'est pas la meilleure, c'est le HDMI, 12GB SDI, 12GB SDI, 12GB SDI, qui signifie que vous êtes future-proof pour les autres caméras. Comme les japonais ont évolué leurs caméras, 12GB SDI sera ce que les gens utilisent, parce qu'il s'appeleraient à 4K 60p. Gen-Lok pour jouer en studio, donc vous pouvez jouer à l'Honcho, et vous pouvez jouer à l'Honcho, et vous pouvez jouer à l'Honcho. Donc, il y a des scrues sur le haut et le bas pour le mount, donc vous avez toutes les options de mount, et la waveform, et le vecteur, et le focus assist. Une question, qu'est-ce que vous écoutez sur ce que vous écoutez? Nous écoutez sur le tournage de l'HT, oh, je n'ai pas mentionné, 120 secondes de l'HT, ce qui est assez cool. That's slow motion for the masses, basically. SSD, so single-disc SSD, plus we record to a new drive caddy, which is double the size of this, with a RAID disk chip in it, and on the device, you put two 1TB drives in there, you hit format, and it RAIDs them, and you can do 4K, 30p, Apple ProRes, for two and a half hours, for $120. So, you're talking like $50 or under per hour of recording, which is the same as HD today. So, Shogun? Shogun. Availability and price, John? Availability and price is $1995, so under $2,000, and it'll be available IBC timeframe. Okay, so six months ahead. Yes, that's because of Sony, they requested us to release it now, and why not? Usually we like to announce and chip, but the interest we've got in this product, and actually we've got some good feedback as to what people are requesting, we can include that in the development, so there are some good advantages to announcing a bit earlier. You can make some adjustments? Correct. To the final product? Okay, and there is another product coming from your pockets. Yes. The Shogun wouldn't fit. No, ProRes in your pocket, that's what we call it. So, this is, I'll get you to hold that for me. Oh, I can do that. It's quite light. Yeah. This is a recorder playback deck, all in one. We took the screen off. It's a Ninja 2 without a screen. So, it does all the things that a Ninja does, but it records to CFast. So, what's the advantage of CFast? Against SD, for example. Against SD, MemoryCut, it's SATA. SATA. Oh. It's a SATA protocol. I know that. Which means we can use the same implementation that we've got on these devices, and we don't have to make a new completely reinvented standard. So, we like CFast. But CFast 1.0 is 100 megabytes a second or more. Is that enough? That's enough. That is enough. So, you don't have to buy the newest, most expensive ones. No, you do not. You can buy like 128 gig for around $250. Is it available? It'll be available middle of May. Oh, soon. Yeah, it's very soon. These are the production models, and they're working. One's on a GoPro over there. So, these are for drones, action sports cams. There's, we've got straps, so you can strap it to the side of your tripod for your second camera, your third camera, and people with a monitor already who just want ProRes. So, the price is under $300? $295, yeah. $295. Thank you very much, Jeremy. No problem. Entre les deux marques, c'est la guerre. Sur le front des enregistreurs et des convertisseurs, une longue histoire, mais Black Magic continue de révolutionner l'industrie, avec 7 nouveaux produits dédiés à la 4K, mais d'abord les caméras. Les cinéma caméras Full HD ou 4K n'étaient pas vraiment faites pour un usage studio. Voici donc la studio caméra. This is the brand new Black Magic Design Studio camera. It's going to be available in two models, an HD version and an Ultra HD 4K version. Both of those models share similarities. They have a micro four-thirds, an active micro four-thirds mount. Just run you through some of the connections on this camera. It's got Phantom XLR audio connections. It's got audio connections for an aviation headset. This camera's got TorqueBat built in. I'll tell you more about that in a second. If we spin round to the other side of the camera, you'll see it's got optical fibre, an SDI in, an SDI out. Now the reason it's got the SDI in and the optical fibre in is that we can also send talk back and tally signals directly to this camera. In addition to that, with a new camera control unit within the ATEM software, we can actually control this camera from our switcher position. So it's incredibly powerful for studio use. It's incredibly small at the front, but it's got a huge 10 inch viewfinder on the back. Voilà pour le petit modèle de caméra dont l'arrivée était assez probable. En revanche, personne ne s'attendait à voir débarquer URSA cacher des regards jusqu'au dernier moment. Une caméra modulaire sans capteur qui peut même se jumeler avec un 5D Canon pour obtenir cet attelage très surprenant. Quatre modèles d'URSA sont annoncés, arrivés à partir du mois de juillet et à un prix qui démarre autour de 6000 dollars. Autre nouveauté Blackmagic, deux vidéos hub 12 entrées 12 sorties ou 20 entrées 20 sorties avec un écran en façade et bien sûr la compatibilité 4K à un prix inférieur au hub qu'il remplace. Un troisième Terranex dans la gamme. Après le 2D et le 3D, voici le Terranex Express quasiment dédié à la conversion Full HD vers 4K et vice versa. 1395 dollars, normalement à partir du mois de juin. Les switchers vidéo, la thème 1ME avait évolué en version 4K l'an dernier. Voici la thème 2ME Production Studio 4K. Tout est switchable grâce au bouton en façade et au large écran de contrôle. Compatible 4K bien sûr, il passe de 16 à 20 entrées vidéo, même si le logiciel de contrôle n'en affiche toujours que 16 sur deux écrans. Il est aussi 1000 euros moins cher et dispo dès maintenant. Il ne reste plus qu'à préciser la mise à jour des cartes Decklink SDI et Decklink Studio en 4K au même prix et l'évolution de tous les convertisseurs également en version 4K. Et on ne va pas quitter le stand sans jeter un dernier regard à ce scanner de film étonnant né du rachat de Sintel il y a un an et demi. Un scanner de film vers le 4K en temps réel, son prix 30 000 dollars, on dirait du Bangaloo Sen, mais c'est bien du Blackmagic. Un marché des mélangeurs hardware qui doit désormais compter avec Livestream qui a fait très forte impression ici, avec son mélangeur portable qui tient dans une valise et sa splendide surface de contrôle. Je vous présente le HD 510 qui est un de nos nouveaux produits chez Livestream, qui est un switcher, donc un mélangeur qui permet de mélanger jusqu'à 5 caméras. Il a un écran tactile qui en fait est déplaçable, qui permet en fait de le plier complètement, de le mettre dans un sac et de partir sur le terrain pour faire de la production. L'un de nos autres produits est la contrôle surface qui permet de mélanger jusqu'à 5 caméras et également de faire les transitions, de rajouter les graphiques et de contrôler tout le système de production. Une des nouvelles fonctionnalités de notre software consiste aussi à pouvoir intégrer des caméras wireless au sein de ce software et de ce hardware, ce qui permet en fait de faire rentrer de la caméra depuis un iPhone, depuis un iPad et de le mélanger avec d'autres sources de caméras via le HD 510. Le prix de ce produit HD 510 est de 9 999 dollars. Le modèle 17 entrées existe également, il s'appelle le Studio HD 1710 pour le prix de 29 999 dollars. Et la surface, également 5 entrées pour le prix de 5 999 dollars. Il existe également un module ajustable pour rajouter jusqu'à 17 entrées. Ils arrivent de Bruxelles, ce sont des fidèles du NAB. Eux, c'est l'équipe de Softron venu présenter la toute nouvelle version de leur enregistreur sur Mac. La grosse nouveauté, c'est Movie Recorder 3 qui a été pas mal attendu depuis quelques années. On a pour Movie Recorder 3 complètement repensé l'interface. Alors ici, ce qu'on montre, c'est qu'on a Movie Recorder 3, on a 8 canaux d'Ingest qui en rentrent via cette carte ici. Donc il y a une carte 8 entrées dans ce petit boîtier sonnette, connecté en Thunderbolt à ce Mac Pro, un Mac Pro 12 corps. Et ce qu'on parvient à faire, c'est de faire 8 enregistrements en 1080i ProResulté, et tout ça en n'utilisant que 40% du CPU. Donc quand on dit 8 canaux HD, on est assez prudent, et il serait tout à fait possible de faire beaucoup plus. Et d'ailleurs, pour le montrer ici, on enregistre 8 canaux, et en même temps, on les rejoue dans Final Cut, donc ces deux écrans sont connectés au même Mac, on les retrouve dans Final Cut en jouant en multicam. Donc ça permet, grâce à la fonctionnalité d'Edit Wild Ingest de Movie Recorder, de faire du Edit Wild Ingest sur du multicam directement dans Final Cut Pro 10. Au niveau du prix, Movie Recorder 3 est à 995 euros par canal. Et maintenant aussi, on a fait pour la première fois un bundle Software et Hardware. Alors ce bundle, il comprend 8 licences Movie Recorder, le boîtier et la carte 8 entrées pour 9000 euros. Voilà, donc c'est un prix qui est assez agressif, je pense, par rapport à ce qui se trouve sur le marché, par rapport au prix des cartes, par exemple, qui permet de faire 8 canaux d'entrée. Softron qui prépare maintenant la sortie de son nouveau générateur de caractère, On The Air 6G3, arrivée prévue au mois de septembre pour l'IBC à 1500 euros. Des francophones et des français relativement présents, avec cette fois Avi West qui est en train de damner le pion à Live View, le fournisseur historique de solutions de diffusion en direct ultra portable. Donc voici notre équipement, le DMG Pro 180. C'est un équipement de transmission vidéo qui utilise les réseaux 3G, 4G. Donc on est capable de mettre jusqu'à 8 cartes SIM 3G, 4G. Donc ce qui nous permet d'avoir une bande passante suffisante pour envoyer une image de très haute qualité au studio. Donc c'est utilisé aujourd'hui par toutes les grandes chaînes en France, que ce soit BFM, France Télévisions, TF1, LCI, etc. Donc l'équipement, soit on le fixe sur la caméra, pour une caméra d'épaule, entre la caméra et la batterie. Donc la batterie alimente la caméra et l'émetteur. Soit sur un sac à dos. Le prix de l'équipement, ça varie entre 10 000 et 15 000 euros. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le coût opérationnel est vraiment très très faible. Puisqu'après, c'est juste les cartes SIM. Donc on a à peu près un budget de quelques centaines d'euros maximum par mois en illimité. Comme Livestream, comme Atomos, comme Blackmagic, Teradec fait partie de ces entreprises qui ont moins de 10 ans et qui font désormais l'événement avec leurs produits. Onab, Teradec présentait notamment le SERV. Donc, c'est le Teradec SERV, qui est un iOS et Android streaming device pour on-set monitoring. Et ce que SERV fait, c'est qu'il y a un HD-SDI signal de votre caméra et puis streamait, c'est un dual-band Wi-Fi, à 10 iOS et Android tablettes ou phones à la même temps. Maintenant, la latence est only 4 frames, et il peut être utilisé avec notre Teraview application, qui est déjà disponible sur l'iTunes et l'Android Play Store. Now, the cool thing about this unit is that it only streams at 4 frames latency. It's practically no delay. It can do it in 720p for the latest devices or 480p for the older generations. Now, with Teraview application, you can see up to 4 live video feeds at the same time. That means 4 SERVs or cube encoders or any of our other encoders can be viewed live on a single iPad or Android tablet. Even better, you can record those feeds directly onto your tablet and you can apply 3D look-up tables which gives you that beautiful post-production graded look as you see fit while you're monitoring. This is going to be available in about a month and price should be about $2,500. Voilà pour le SERV chez Teradek qui annonce également un cube pro et de nouveau Bolt pour la transmission sans fil depuis une caméra. Benjamin, oh Benjamin, je suis là. Fabrice, c'est toi ? Oui, salut. Tu es en studio à Boulogne ? Oui Benjamin, je n'allais quand même pas te laisser partir à Las Vegas tout seul comme ça, comme un grand et t'ennuyer. Je suis là, je te surveille, je regarde de loin et moi je veux tout savoir de ce qui se passe, les coulisses et les grandes nouveautés qu'on attend à Las Vegas. Ne t'inquiète pas Fabrice, on n'en est qu'à la moitié. Alors après une courte pause, on se retrouve ici à Las Vegas avec les nouvelles caméras signées Canon, Aja et JVC, les nouveautés New Tech, les trois plaies ont volé la vedette au Tricaster et LiveXpert, la nouvelle marque de 3D Storm. On verra que malgré l'absence d'Apple, les nouveaux Mac Pro sont bien présents et puis rien que pour toi Fabrice, les trois plus jolies filles du NAB 2014, c'est à suivre dans la deuxième partie de ce Broadcast Time spécial NAB ici à Las Vegas. A tout de suite. New Tech et 3D Storm vous présentent les news du NAB 2014 sur Watch TV. Broadcast Time spécial NAB 2014, deuxième partie. Dans un instant, je serai avec un habitué du salon de Vegas, le réalisateur télé Sébastien Deveau pour ses premières impressions sur ce cru 2014. Mais auparavant, coup d'œil à trois des nouvelles caméras annoncées ici. Première escale dans le hall sud du Convention Center chez Aja qui joue une carte assez proche de Black Magic avec sa première caméra baptisée Sion. Compatible du Full HD au Full 4K en 4096 par 2160. Une caméra très inspirée par les technologies Apple puisqu'elle dispose d'un port Thunderbolt et qu'elle repose sur ProRes et les variantes 422 et 444 sur 10 et 12 bits du codec d'Apple sorti cet été à environ 6500 euros hors taxes. Plus légère, plus communiquante aussi, c'est la JVC GY-HM890. Pas de 4K mais une particularité dont raffolent les chaînes info. Elle permet de diffuser en direct soit en 3G, 4G soit en envoyant le flux sur un serveur FTP grâce notamment à des algorithmes qui optimisent la bande passante du signal vidéo et compensent les pertes jusqu'à 30% du signal compté 7000 euros hors taxes sans objectif. Enfin, troisième stop sur l'immense stand Canon dans le hall central. Canon pour qui le nab est un rendez-vous stratégique majeur et qui présente notamment les XF200 et 205. Deux caméras quasi jumelles pour 400 euros d'écart. Vous aurez en plus une sortie HD-SDI sur la XF205. Alors pas de 4K mais de la Full HD avec un capteur CMOS tiers de pouce, un grand angle 26 mm, un zoom 20 fois et 3 bagues de réglages indépendantes. Entrée audio XLR bien sûr, connectivité Wi-Fi et réseau avec, c'est assez rare, un port Ethernet. Arrivée prévue au mois de juillet à 3300 et 3700 euros hors taxes. Et nous sommes avec un habitué du nab ici à Las Vegas, c'est Sébastien Deveau. Salut Sébastien. Salut Benjamin. Un plaisir de te retrouver. Un plaisir aussi de te retrouver. Alors pour toi, c'est un rendez-vous, c'est quasiment un pèlerinage annuel ici. Je pense que c'est un peu comme toi. On sait très bien que le nab, c'est le show à pas loupé dans l'année. Maintenant, j'en ai découvert un autre depuis peu, c'est l'Interbee au Japon. Mais celui-ci reste quand même le premier salon où on voit vraiment la tendance pour l'année qui arrive. Alors justement, on est au troisième jour de ce salon qui ferme ses portes demain. Quelles sont tes premières impressions ? Est-ce que c'est un bon cru ou pas ? J'ai préféré le cru 2013. Ah, intéressant. Pourquoi ? Parce qu'en 2013, en fait, on a vraiment compris que la tendance, c'était un peu la fin de tous les accessoires autour des caméras lourdes et qu'on voyait que tous les accessoiristes, toutes les marques sortaient plutôt des accessoires pour les caméras très légères. On a compris que les caméras légères avaient pris le pouvoir. cette année, on sent plus les accessoiristes qui partent vers le... un peu la foire du gyroscope. La foire du gyroscope ? La foire du gyroscope. Alors ça englobe plusieurs produits, j'imagine. Comme tu as pu le remarquer, on a vu plein de drones présents sur le salon. Ils ont trouvé d'ailleurs une astuce, ils les mettent dans des filets, comme ça, ils peuvent les faire voler. et un produit qui a découlé également qui vient carrément de la technologie drone, le GAMBLE ou rig gyro-stabilisé aussi. C'est ces grosses poignées dans lesquelles on met sa caméra et ça permet de faire des plans à la steady cam. C'est un steady cam gyroscope... On ne peut pas vraiment comparer ça à un steady cam, mais c'est un rig avec une nacelle sur trois axes gyroscopé. Donc pour des mouvements hyper fluides. à l'arrivée. Exactement, pour que la caméra soit stabilisée le plus possible. Alors on va parler dans un instant du 4K et de Canon puisque tu es ambassadeur Canon. Explorer en fait. Explorer, alors Explorer Canon, d'accord. Explorer pour Canon Europe. D'accord. Canon avec donc cette nouvelle caméra à 3000 euros pour une caméra avec un port Ethernet. C'est assez nouveau, ça permet de diffuser en profitant du maximum de débit. Ce n'est pas idiot. Tu parles de la XF205 ? Exactement. XF205, pour avoir fait le test d'ailleurs en exclusivité pour Canon Europe, on était deux à la tester au début du mois de mars. En fait, moi, ce n'est pas une caméra que je vais utiliser, mais en revanche, j'ai été complètement halluciné par tous les systèmes automatiques de la caméra, que ce soit pour le focus, l'assistance focus, l'assistance pour l'exposition. Totalement incroyable. où on retrouve maintenant une sensibilité humaine pratiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de pompage pour le focus, il n'y a plus d'à-coups pour les changements d'exposition, les filtres neutres sont intégrés électroniquement et ça fonctionne. Moi, je dis que c'est la meilleure, c'est une caméra parfaite pour les journalistes qui ne veulent pas avoir à gérer la technique. Typiquement pour nous, quoi. Et c'est vrai que moi, j'aime beaucoup aussi cette diffusion par Ethernet qui permet d'avoir le maximum de débit quand on a besoin d'envoyer des images. Je pense que les marques ont compris aujourd'hui que si elles n'étaient pas connectées, ils allaient avoir un problème. Merci beaucoup Sébastien Deveau. Mais de rien, avec plaisir Benjamin. Et à bientôt, j'espère, sur Watch, à Boulogne peut-être. Une escale chez Newtech à présent, l'un de nos partenaires pour ce NAB 2014. Pas de nouveau Tricaster au programme. La machine de rêve avec entrée HDMI autour de 5000 euros. Ce sera peut-être pour l'IBC en septembre. En attendant, Newtech se concentre sur trois plaies, ses solutions de replay instantanément. et les prix commencent sérieusement à baisser. Newtech a été en business presque 30 ans maintenant. Nous avons toujours essayé de trouver de nouvelles manières de faire des choses et de créer de nouveaux workflows. Comme vous le savez, le Tricaster est maintenant le standard pour la production de portables, de la production et de la streaming. Mais nous avons aussi le 3Play, qui est le nouveau standard pour la prochaine génération pour l'instant de replay. Et historiquement, le replay a été très expensive pour l'instant d'involve avec, vous savez, over des milliers de thousands de dollars pour obtenir de haut niveau instant replay. Alors, ici, à NAB, nous avons annoncé que le 3Play 425, nous avons augmenté le prix de 25,000 euros à under 10,000 euros. Et ça vous donne 4 channels en, 2 channels en, de haut niveau de haut niveau instant replay. Et nous avons très heureux de faire de haut niveau instant replay affordable à tout. à tout. Nous avons besoin d'autres 3Ds 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 Parmi ses partenaires, il y en a un un peu particulier puisque c'est aussi le distributeur de New Tech et des Tricasters en Europe. 3D Storm qui devient à son tour fournisseur de solutions pour le Tricaster mais pas seulement. Nous nous introduisons une nouvelle ligne de produits qui est le Live Expert. En fait, Live Expert est une ligne de produits qui est add-ons and peripherals to the TriCaster and 3Play from NewTek. The three new products that we are introducing here are Live Mixer, Live CG Broadcast and Live CG Football. We specialize in CG and scoring for sport. It monitors everything in a football match. We have plans also to evolve to other sports. We already have a better version for tennis and will bring soon a basketball version. The next one is Live CG Broadcast. Live CG Broadcast is a 1U rack. It's a multi-layer CG. It handles virtually any numbers of layers, animated graphics and also it has an interface to social media with Twitter, YouTube, all the social media including even SMS. The last product comes from a very common demand from the TriCaster user. Live Mixer is actually a software that enables TriCaster user to remote control all the audio panels of the TriCaster from a separate PC. And we expect to have more new products in the Live Expert range to announce soon. Microsoft onab, eh oui, c'est le cas. Rappelons notamment que Microsoft s'est payée Skype avec une version baptisée Skype TX dédiée aux broadcasters. Elle arrive à la fin de l'année. Skype TX est un nouveau client de Skype. Il a fait 4 broadcasters pour intégrer avec leur infrastructure et leurs workflows. Il a beaucoup d'adventures sur le client de desktop régulier. Il est nativement outilé, HD-SDI, avec un audio balance balance. Il fit dans les workflows. Il est très important que les clients de Skype ont été utilisés à une version de Skype. Il est différent de la Skype. En tant que vous ne trouvez pas des notifications ou des pop-ups, vous toujours outputtez 16x9 video. Et il optimisez les vidéos qui viennent de Skype dans le broadcast environnement. Donc, par l'utilisation de Skype TX, vous êtes connectés à 300 millions d'utilisation de Skype Le grand absent ici, au NAB comme ailleurs, c'est Apple. Et pourtant, les nouveaux Mac Pro sont un peu partout. Les fabricants de solutions aussi, comme Sonnet, avec ses racks pour Mac Pro. Donc, ce que vous voyez, c'est un Mac Pro, monté dans un 4U rack, qui aussi possède PCIe expansion, et room pour l'expansion d'expansion. Si c'est LTO tape backup, 3.5 inch drives, 2.5 inch SSDs, media readers, Blu-ray burners, c'est l'expansion d'expansion. Tout d'expansion, vous pouvez l'expansion d'expansion, et cela montre la récord de Mac Pro. Il y a trois screws à l'intérieur, qui permettent que vous le roulez. Hold on, here it comes. And this is the way we hold the Mac Pro securely in its mounting. Wrapped around the Mac Pro is a steel cocoon and it's lined with special rubber material that not only protects the finish but it holds it very securely once the screws are tightened down. Here's the power button, right there. And here's how we panel mount the cables. And then this whole unit also includes the power connections and the panel mount connections for the USB 3, Gigabit Ethernet and HDMI. C'est connu, les cables Thunderbolt ont un défaut. Ils sont trop courts, 2 mètres en version Apple, 3 ou 5 mètres dans le meilleur des cas. Mais ça, c'était avant les cables de chez Corning. Here at Optical Cables by Corning, we have the first all optical Thunderbolt cable. It is also the longest Thunderbolt cable on the market. So we start with 10 meters, which is 299 here in the U.S. And then we have a 30-meter cable, which is 659, and a 60-meter cable, which is 1299. And what's interesting about our cables, among many things, is that we handle the optoelectrical conversion within the cable. So it takes the electrical signal in from your host device, like it would any other Thunderbolt cable, converts it to an optical signal, which means light, sends it over the glass fiber, and then converts it back at the other end. And then, au hasard des allées du NAB, on croise aussi Thomas Plessy, venu à la conquête du monde avec sa nouvelle aventure, baptisée Screensaw. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup moins d'européens. Alors, est-ce que c'est dû à la crise ? Est-ce que c'est dû à la situation actuelle en Europe ? Peut-être. J'ai, en tout cas, la nette impression qu'aux États-Unis, les choses repartent très vite. En tous les cas, toutes les discussions qu'on a pu avoir avec soit des clients déjà, soit des futurs clients, on est sur des investissements, en tout cas très court terme. Donc c'est plutôt rassurant. Pour Thomas, et pour toi Fabrice, comme promis, voici les trois plus jolies filles du NAB 2014. Elle s'appelle Christy, Jackie et Diana. Sans parler de cette jeune femme dénudée, sortie tout droit de Star Wars, mais qui ne m'a pas confié son prénom. Voilà, le NAB 2014, ici à Las Vegas, c'est terminé. Rendez-vous est déjà pris pour l'an prochain. On connaît déjà les dates. Ce sera du 13 au 16 avril 2015, notez-le bien. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine de retour en France. On se retrouve dans le studio de Broadcast Time à Paris avec Fabrice. D'ici là, très bonne semaine à tous et à la semaine prochaine. et à la semaine prochaine. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. New Tech et 3D Storm vous présentent les news du NAB 2014 sur Watch TV. Sous-titrage Société Radio-Canada et à la semaine prochaine.